salut à tous aujourd'hui une vidéo sur la frugalware linux alors que je m'étais promis de ne jamais plus en parler c'est une remarque sur le canal rc de frugalware fr qui m'a demandé qui m'a donné envie de faire une vidéo comme d'habitude vous avez tous les détails techniques dans la descriptif donc je ne vais pas continuer plus loin le blabla pré miniminaire et lancer directement la frugalware c'est le bien démarré c'est bon il démarre donc la frugalware est une distribution qu'on pourrait qualifier de semi rolling release parce qu'elle basée sur une version dite current qui est en rolling release constant mis à part des périodes de gel tous les un mois et demi pour proposer des versions pré 1 pré 2 rc 1 et rc 2 d'une version finale sauf que la dernière version finale déjà un an donc à utiliser le système d un noyau 3 4 3 14 quelque chose pour la dernière version current on date donc là je passe en mode plein écran j'ai utilisé kde là je me connecte donc c'est un environnement kde 4 14 point 1 ou point 2 je ne sais plus avec un noyau 3 14 donc je sais pas si mal que ça étant donné que c'est un noyau lts mais le problème c'est que sous la belle apparence c'est un peu moins joli joli le problème c'est comme je l'avais dit il ya plusieurs mois de cela c'est une distribution qui a même plus d'un an de cela qui souffre de la petitesse de son équipe vous allez voir quelques secondes l'heure va changer de bout de date parce que là c'est un problème de l'outil chronique qui permet de synchroniser l'heure normalement on va passer à 10.34 voilà c'est fait donc c'est une distribution avec kde tout ce qui est de plus classique avec un thème qui me fait penser un peu aux icônes faensa si bien sûr on veut bien se lancer voilà donc bien sûr le son j'ai oublié de configurer alsa mixer donc c'est pas bien grave on va l'activer quand même donc c'est des icônes assez typé faensa mais rien que les icônes carré comme ça avec des icônes de ce style ça peut être du faim ça on va vérifier tout de suite on va savoir déjà quelle version de kde utiliser la 4.14.2 donc je ne sais pas si mal que ça donc apparence de l'espèce de travail c'est peut-être ça ouais c'est ça alors splash screen thème de bureau thème de curseur peut-être décrochent une fenêtre je l'ai trouvé sûrement c'est à dire que j'ai pas trop l'habitude de kde donc j'ai pas cherché ça bien sûr bon c'est le kde classique quoi donc là voilà côté équipement logiciel c'est pas trop mal sur les plans externes mais sur les plans internes c'est déjà moins ragoûtant donc côté bureautique nous avons libre office tout ce qu'il ya de plus classique une version assez récente d'ailleurs version 4 3 3 c'est mis sur les versions bon voilà donc côté modus à firefox on a quand même une version qui est pas trop trop vieille modulo bien sûr les changements récents donc c'est une version 33.0.3 la 33.1 est sortie hier donc il faut toujours un petit délai de latence on va passer en français comme d'habitude comme d'habitude c'est pas ça que je voulais faire voilà donc on va changer en fr-fr on va relancer on va relancer l'installation 2.0 qui sortira d'ici quelques temps peut-on espérer être un installateur légèrement plus facile d'accès donc là c'est produit dans le firefox on le sait donc je vais aller directement sur la page du site en frissier de la frugalware et vous montrer ce qui me fait un petit cul il y a deux choses personnellement qui m'ont fait énormément tiquer c'est au niveau des paquets disponibles je vais vous le montrer c'est au niveau de CUPS donc là CUPS qui est légèrement ancien voilà donc là on va prendre ici voilà 1.6.1 vous voyez bien 1.6.1 sachant que la 1.6.4 qui est la dernière version de sécurité de CUPS CUPS date de je l'ai été chargé auparavant pour gagner un peu de temps bon sang voilà donc on va l'extraire ici j'adore qu'il y a des E si vous voulez que c'est le principe elle va l'extraire voilà on attend que ça s'extraire je crois que c'est septembre 2013 la dernière version de CUPS 1.6 sachant que la 2.0 est sortie il y a à peu près 15 jours 3 semaines et que la 1.7.5 est celle qui est plus disponible dans la plupart des distributions que ce soit des biens ou autres donc on va attendre qu'ils finissent de s'extraire voilà merci alors si on regarde le changelog changes le temps qui se charge en carrite voilà donc vous lisez aussi bien que moi 2013 09.24 en clair 24 septembre 2013 ça fait quand même un peu vieux c'est dommage autre point qui ne me fait pas mal tiquer parce que c'est quand même un serpent de mer de la frugalware c'est l'utilisation de la limping 1.4 ping c'est enfin png c'est un format de c'est une bibliothèque graphique qui est utilisée dans pas mal de logiciels comme Firefox comme certaines dépendances de KDE de Gnome vous voyez les dépendances qu'il y a c'est quand même assez important si on regarde déjà la version 1.4.8 c'est une version qui est déjà obsolète parce que à l'époque de la migration vers KDE enfin limping 1.5 j'avais proposé sur AUR de créer un paquet limping 1.4 donc là limping 14 la dernière version est la 1.4.13 ça fait déjà 5 révisions mineures de différence vous voyez que c'est moi qui avais été le premier impacteur à l'époque j'avais proposé en janvier 2012 en gros ça fait plus de 2 ans que la limping 1.5 est sortie donc en gros ça fait 2 ans donc à peu près à l'époque de la frugalware 1.5 1.6 que ce problème de limping ancienne se propage je sais que par expérience étant l'époque depuis l'époque sur Arch Linux que ce qu'on appelle les recompilations de masse qui permettent justement de passer à limping 1.4 1.5 1.6 ainsi de suite toutes les bibliothèques cruciales ça prend un temps monstrueux à recompiler donc pour une petite équipe comme celle de la frugal c'est un casse-tête chinois donc c'est dommage parce que la distribution est très intéressante mais elle souffre d'avoir des logiciels vieux très vieux en dessous c'est c'est dommage parce que même si certaines personnes me disent c'est comme la Debian en sortant quand elle sera prête et merde quand on voit un logiciel qui a 2 ans de retard désolé mais c'est trop d'un seul coup donc on va voir quand même ce que donne le support HTML5 étant donné que je n'ai pas installé Flash donc là on va lancer pardon Firefox donc là je vais aller sur un site comme Bandcamp pour voir si du son passe avec le format HTML5 normalement ça va être le cas parce qu'il faut être réaliste Flash mis à part le PaperFlash plugin de Chrome Flash sur Linux c'est à l'abandon complètement donc on va prendre pom 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 allez on va prendre musique on va prendre Eninbo tiens pour changer un peu et zut si je fais une faute de frappe ça va pas le faire donc on va prendre l'autre album et on va prendre une piste avec un peu de son pour voir si ça passe on va prendre celle là par exemple je crois que la preuve est faite il y a déjà leçon c'est déjà ça de gagné mais le problème c'est qu'il y a certains logiciels qui sont beaucoup trop vieux que ce soit Cups ou que ce soit les Bing ça peut jouer à ça peut porter tort à la distribution c'est ça qui est dommage c'est une bonne distribution mais le problème comme je disais il y a plus d'un an c'est qu'elle souffre d'une équipe de développement trop petite d'une communauté qui devient limite obtue et qu'elle ne veut pas voir les limites d'une petite communauté ce qui est dommage on va dire que je bâche la distribution c'est faux je mets juste les défauts en face voilà, moi je m'excuse 1.3.1.6.1 alors que Cups 2.0 est sorti très récemment voilà, je vais vous montrer ce qu'on peut décharger sur Cups la version 1.7.5 date de... je vais la récupérer, je vais vous dire ça tout de suite moi aussi c'est comme Cube, c'est comme Limping ce sont des dépendances énormes c'est quand même dommage de ne pas avoir fait migrer ça depuis presque un an que le... que la Fugalware 1.9 est sortie c'est quand même dommage je veux bien que ce soit des logiciels lourds à impacter ça peut porter atteinte à la réputation de la distribution c'est ça qui est dommage ça me fait mal au coeur de devoir casser assez de distribution c'est malheureusement normal je m'excuse distribution qui propose un logiciel de deux ans d'âge si on ne s'appelle pas Debian, ça ne passe pas parce que Debian est connu pour être une distribution qui est stable même stable comme un rock au prix parfois de logiciels qui sont un peu vieux mais sans être carrément ultra vieux bon, d'accord, si on passe la GenuSense on arrive quand même dans l'ultra vieux tellement ultra vieux que c'est limite caricaturale mais je m'excuse, c'est dommage de voir une distribution qui avait un bon potentiel se faire harakiri ainsi, c'est dommage je sais très bien que l'article que j'ai proposé va me valoir encore une série de volets de bois vert mais merde, désolé, je dis ce que je pense et si ça vous déplaît c'est la même chose c'est mon franc-parler et encore je suis gentil je suis très gentil parce que je peux être largement plus méchant parce que là quand même c'est un environnement qui est agréable d'emploi j'ai pris la version KDE pour une version pratique parce que avec son nomi que même que Baste fait de l'excellent boulot c'est parfois plus chiant et non à mettre en place que simplement la version KDE alors qu'est-ce qu'il y a comme d'autres logiciels ? on va voir par exemple VLC je me demande quelle version on sait VLC lui aussi a pris un peu de retard pour sa version 2.2 ça va faire 6 mois que la version 2.2 traîne mais voilà, c'est encore le problème VLC c'est une version qui est limite obsolète bon parce que 2013 VLC 2.1 est sorti si ça veut savoir j'en ai même pas dans ces VLC donc c'est pour vous dire c'est la version 2.1.5 et VLC 2.1 ça date de... ça a très rapidement dit si je trouve la date ça m'arrangerait bon ça m'arrangerait de trouver la date parce que voilà septembre 2013 merci d'un texte impact donc en gros étant donné que la frugalware était sortie en novembre bon bien sûr ils étaient en période de freeze mais ça fait plus d'un an et c'est une version de VLC qui est obsolète même je ne suis pas même prêt à parier que la Debian squeeze Wizi a une version de VLC plus récente en fait je vais vérifier packages.debian.org on va chercher VLC mais je suis prêt à parier que la version de VLC de Wizi est plus récente autant pour moi peut-être qu'un backport donc là je me suis un peu gouré autant pour moi mais en testing donc la version qui va sortir en novembre dans quelques mois on a déjà une version presque 2.2 ça me parait un peu bizarroïde mais quand même c'est quand même terrible de voir qu'une distribution qui est depuis un an en développement a du retard sur certains logiciels clés bon je veux bien que Plimping ce soit une monstruosité à recompiler par rapport à toutes ses dépendances mais VLC quand même il y en a beaucoup moins à l'époque j'ai maintenu le paquet VLC sur AUR il y avait un sacré paquet de dépendance mais ce n'était pas insurmontable bon bien sûr c'était un paquet Git même, même donc on va voir de Candalt VLC 1.75 donc c'est dommage de voir quand même que avec une surface qui est très jeune un noyau qui est quand même assez récent il y a des logiciels intermédiaires qui sont malheureusement anciens voire obsolètes avec tous les dangers de sécurité que cela entraîne je ne veux pas me dire oui c'est la course à la dernière version ce n'est pas que ça c'est aussi la volonté d'avoir quelque chose de maintenu en upstream et de pas trop vieux pour éviter des ennuis techniques par la suite ou avoir un meilleur support parce que le support de l'impression qui n'a jamais pris la tête avec une imprimante moi en premier non c'est dommage je reviens à dire que c'est dommage parce qu'il y a une bonne base mais le problème c'est que ça souffre d'une petite équipe voilà donc de quand date la version 1.75 1.75 ça doit être je pense qu'on a cette année juillet dernier c'est quand même mieux ça a été mieux pour la frugalware que d'avoir une version qui a plus d'un an et demi de retard ou un an de retard bon mais voilà c'était ce que je voulais vous lire sur la frugalware en regrettant quand même comme je vous dis qu'elle souffre de la petite décision d'équipe maintenant je suppose que c'est encore baché à mort pas baché à mort mais je vais avoir droit à un petit volet de bas vert à part des développeurs de la frugalware allez ciao à plus !